Selon les spécialistes, la pratique dite soufflice du feu ne serait pas une nouveauté. Elle existait en pays mandingue avec une extension très limitée. La nouvelle technique de mise à mort des produits forestiers a été réactualisée en raison du caractère répressif des articles du Code forestier guinéen. Encore, aujourd'hui le soufflice du feu est pratiqué à ciel ouvert dans la région de la Haute-Guinée, notamment à Kouroussa. Des gros arbres sont abattus à travers le feu mis au brindis sur les troncs d'arbres. Cette méthode criminelle sur l'environnement est pratiquée par les paysans pour avoir des superficies de champs à cultiver et par les tronçonneurs pour avoir des bois de meuble. Malgré ce regain de destruction, d'autres prédateurs isolés abattent toujours et encore les arbres. Cette fois-ci, il s'agit de la construction des anglots, des cours autour des maisons et des cultures à l'aide des bois. Une pratique ancestrale dans la région de la savane guinéenne. Le phénomène est interprété de plusieurs façons, mais le douanier Mouri est catégorique sous la version de protection des cultures contre les animaux. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Des quantités de bois sont coupées pour construire ces clôtures qui existent dans tous les villages de la région de la Haute-Guinée, même dans les villes. Des hectares de champs sont clôturés par des troncs d'arbres et des brindilles. Le travail mobilise toutes les familles. Les hommes à la charge des gros troncs, les femmes et les enfants transportent les brindilles. Foulant au pied la législation forestière, ces activités ont fini par rendre les forêts de la région claircémies. Les hommes à la charge des troncs, ces activités ont été créés par des troncs. Les hommes à la charge des troncs, les femmes et les enfants transportent les brindilles. Merci.